Hola, bienvenue chez Cœur de soi. Aujourd'hui, ensemble, on va faire une mudra, Shuni mudra, pour apaiser les pensées et arriver à prendre de meilleures décisions. Namasté! Alors, aujourd'hui, ensemble, on va faire un Shuni mudra. Donc, Shuni mudra a comme propriété d'apaiser vos pensées, donc de diminuer les pensées négatives. Et comme on apaise le mental, comme on fait de la place à plus de positifs, bien, ça stimule aussi le chakra du plexus solaire, qui nous amène à prendre des décisions plus éclairées, parce que notre mental est davantage apaisé. Alors, tout simplement, je vous démontre la mudra, vous n'avez qu'à placer les mains sur les cuisses et à joindre le majeur, le bout du majeur et le bout du pouce, et à redéposer les mains, tout simplement. Alors, avant de débuter cette mudra, donc vous pouvez libérer les doigts, je vous invite à fermer les yeux, à observer comment vous vous sentez ici, maintenant, dans vos différents kochas. Donc, dans votre corps, dans votre énergie, au niveau de votre respiration, à quel endroit elle se situe, est-ce qu'elle est fluide, saccadée, longue, courte, etc. Est-ce que vous vivez présentement des émotions? Si oui, lesquelles? Et observez à quel endroit de votre corps elle se loge. Comment est votre mental? Avez-vous des pensées? De quelle nature sont ces pensées? Est-ce que votre mental est plutôt actif? Ou plutôt paisible? Alors ici, on prend le pouls de ce qui est là, dans l'instant présent, plutôt, et on ne porte aucun jugement sur notre expérience. Elle est ce qu'elle est dans cet instant. Observez l'état général, global, dans lequel vous vous trouvez. C'est un état de stress, un état de bien-être, un état de paix intérieure, d'agitation. Et maintenant que vous avez bien observé votre état de départ, prenez la Moudra. Je vous suggère d'avoir toujours les yeux fermés. Donc, joignez le bout du majeur au bout du pouce, dans chacune de vos mains. Déposez le dos des mains sur vos cuisses. Ayez votre dos bien droit, bien allongé, pour que l'énergie circule. Et à partir d'ici, il n'y a rien d'autre à faire que de respirer, de demeurer en contact avec soi et d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, à tous les niveaux, tous les niveaux de l'être. Portez tout de même une attention particulière à vos pensées. Et rappelez-vous que si vous avez besoin d'apaiser les pensées, si vous avez besoin de clarté pour prendre une décision, cette moudra peut vous accompagner sur ce chemin. Comme toutes les moudras, vous pouvez la faire le temps qu'elle vous convient. Plus vous la faites fréquemment, plus vous la faites longtemps, plus vous aurez de bénéfices. Et comme toutes les moudras aussi, si jamais vous ne vous sentez pas confortable, vous relâchez la moudra, tout simplement. Alors, inspirez, expirez. Observez l'état général dans lequel vous vous trouvez. relâchez tout doucement la moudra. Gardez les yeux fermés. Continuez à observer tout ce qui se joue ici, maintenant, pour vous. Et quand ce sera le bon moment, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, voilà, une nouvelle moudra à mettre dans votre coffre à outils de moudra. Les moudras se pratiquent, comme je l'ai mentionné, partout, à tout moment. S'il y a des contre-indications pour certaines moudras, je vous en informe. Donc, pour celles-ci, il n'y a pas de contre-indications. Alors, utilisez-la aussi souvent que vous le souhaitez. Alors, j'espère que cette courte pratique vous a plu. Donc, c'était plus une démonstration qu'une pratique entière. Alors, quand vous, vous prenez cette moudra, vous pouvez l'utiliser à chaque fois que vous méditez. Et voilà. Donc, votre séance peut durer beaucoup plus longtemps. Souvent, 10 à 15 minutes, c'est ce qui est recommandé. Et toujours, la constance est bien importante. Alors, si vous aimez les moudras, bien, partagez-le-moi dans les commentaires. Si vous aimeriez avoir un défi moudra aussi. Et puis, dites-moi les bienfaits que cette moudra ou tout autre moudra vous apporte. Partagez en très grand nombre les vidéos. Et si vous aimez méditer, si vous voulez l'instaurer, instaurer la méditation au quotidien dans votre vie, je vous rappelle qu'il y a un défi méditation pour vous accompagner, qu'il y a aussi une roadmap, un guide, donc, pour vous accompagner aussi sur ce chemin. et le programme Harmonie, dans lequel vous retrouvez des modules où est-ce qu'on regarde à quel endroit vous en êtes dans votre vie, quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez transformer. Et on utilise la méditation pour créer ces transformations et aussi intégrer la méditation au quotidien. Donc, vous retrouvez 21 méditations pour méditer pendant 21 jours, qui est le nombre de jours pour instaurer une nouvelle habitude, l'ancrer en soi. Alors, voilà, voilà. Donc, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo du défi 366 jours. C'est toujours le même honneur de vous retrouver. Je vous souhaite une splendide journée. Namasté. Sous-titrage ST' 501